Je voudrais aujourd'hui vous parler de la question de la diversité humaine. Qui est évidemment une question centrale en anthropologie biologique et en paléanthropologie qui est ma spécialité. Alors évidemment cette présentation elle est centrée autour de Darwin mais vous allez voir que je vais partir très loin avant Darwin et puis arriver très longtemps après Darwin. Et l'idée c'est de vous montrer comment au cours en fait de deux siècles on a évolué énormément c'est le cas de le dire sur cette question. Avec des aspects qui sont des aspects scientifiques évidemment mais aussi des aspects qui sont des aspects religieux, philosophiques, politiques. Qui rendent le sujet parfois un petit peu difficile. Alors quand on parle de la diversité humaine à quelqu'un comme moi. Et bien il pense à ça c'est à dire à la multitude de formes humaines qui ont existé au cours des quelques derniers millions d'années. Et cette variété extraordinaire de formes alors qu'on appelle des hominines, on s'interroge beaucoup sur leur statut exact. Ce sont des espèces vraies, des sous-espèces, des dèmes enfin disons. Une diversité qui n'a pas du tout son équivalent dans le monde d'aujourd'hui. Évidemment Darwin n'avait pas idée de cette diversité là. Et la diversité dont il a été longtemps question jusqu'à la fin du 19ème siècle. Mais en fait c'est la diversité de la seule espèce humaine qui existe aujourd'hui. Qui est la seule survivante de ce buisson extrêmement complexe. Et cette diversité humaine évidemment elle a été au centre de nombreux débats dans l'anthropologie naissante. Pour savoir comment dans le fond on devait classer les hommes. Comme on classait les autres êtres vivants, les plantes. Et surtout comment on devait, quel statut on devait donner à ces groupements qui ont été opérés. Alors le terme même d'homo sapiens, donc cette espèce humaine unique. Le terme on le doit à l'inné bien sûr. Et l'inné donc introduit dans la 10ème édition de Sistema Naturae. La description des mammifères en 6 classes différentes. Et dans cette classification, il est le premier à introduire le terme de primate. Où il va grouper, et c'est tout à fait remarquable pour l'époque. Il va grouper les hommes et ce que l'on sait des singes entre guillemets de l'époque. Et les primates non humains sont encore assez peu connus. Surtout pour les grands primates. Alors l'inné va beaucoup plus loin que simplement de reconnaître un statut d'espèce au sein des primates à l'homme. Il crée toute une série de termes qui sont des divisions au sein de l'espèce. Donc rendons compte de cette diversité. Alors ne vous outragez pas trop de tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Parce qu'on évolue au 18ème siècle et au 19ème siècle dans un monde qui est résolument raciste. Avant même que le terme de racisme n'existe vraiment. Donc l'inné classe l'homo sapiens en 6 grands groupes. Qui sont d'abord des groupes fondés sur la couleur. Mais vous voyez pas seulement la couleur de la peau. Aussi des caractères comportementaux. Et l'homme americanus il est colérique. L'asiaticus il est mélancolique. Donc on mélange des caractères qui sont à la fois des caractères anatomiques et des caractères comportementaux. Il ajoute aussi deux formes qu'il appelle férus et monstruosus. Alors férus sont les hommes sauvages. On trouve de temps en temps des enfants sauvages dans les forêts européennes. Et monstruosus sont les géants, les nains, tout ce qui ne rentre pas facilement dans la description humaine. Il ajoute une autre espace un peu mystérieuse qu'il appelle troglodytesse. Cet espace troglodytesse c'est un mélange à la fois de descriptions un peu fabuleuses. Et aussi des premières descriptions d'orans-outans. Alors cette classification de l'inné va être reprise par toute une série d'auteurs qui vont l'aménager, qui vont la modifier. On va rajouter même des groupes à ceux que l'innéa a créés. Et avec Blumenbach, au début du XIXe siècle, on a une simplification de cette classification. D'abord, Blumenbach élimine le terme de troglodytesse en expliquant que c'est quelque chose de complètement fantaisiste. Et de façon assez importante, Blumenbach reconnaît que tous les hommes existants appartiennent à une seule espèce qui est l'homo sapiens. Mais ils continuent à reconnaître toute une variété avec des termes qui sont repris en partie de ceux de l'inné. Mais en ajoutant que ces divisions au sein de cet espace humain unique, dans le fond, sont quand même des divisions arbitraires. Car on ne peut pas tracer des limites très claires entre tous ces groupes. Et donc, on a avec lui déjà, je dirais, un pas très important qui est accompli. Alors, le débat au cours du XVIIIe et du XIXe siècle autour de cette diversité humaine, va s'orienter surtout sur la question de savoir si c'est une diversité ancienne, une diversité récente, et surtout sur les raisons de cette diversité. Et ce débat va se centrer sur une dispute entre ce que l'on appelle les monogénistes, qui croient que tous les hommes partagent une origine commune, et les polygénistes qui pensent que les races, entre guillemets, ont une origine distincte. Alors, cette origine distincte, elle peut aller très loin, puisqu'on reconnaît pour certains cette origine, même dans des espèces différentes. Donc, c'est une régression par rapport à Blumenbach et même à Linné. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce débat, il a une dimension, comme je l'ai indiqué au début de mon exposé, qui est une dimension religieuse qui est assez importante. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Les religions monothéistes qui acceptent le récit de la Genèse, eh bien, j'allais dire, par définition, sont monogéniques. Donc, on accepte que tous les hommes qui existent sur Terre, dans le fond, descendent d'Adam et Ève. Et c'est en partie à cause de l'opposition à ce dogme religieux qu'on va voir se développer des thèses monogénistes. Alors, au sein même, en fait, des gens qui sont des partisans du dogme religieux, on va quand même voir aussi une tendance polygéniste qui se développe. Et cette tendance polygéniste, dans le fond, elle vient de l'analyse des textes religieux, de la Bible elle-même. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le fond, si on prend la Bible au pied de la lettre et que l'on calcule une chronologie de l'histoire humaine depuis la création d'Adam et Ève, eh bien, on arrive à une durée qui est une durée très courte, qui est une durée de l'ordre de 6 000 ans. Il y a des tas de calculs qui ont été faits par des éminents exégèses de la Bible à l'époque. Et, évidemment, depuis longtemps, on se pose la question de savoir comment il est possible, dans une durée si courte, d'avoir cette diversification humaine. Parce que, bon, 6 000 ans, c'est long, mais c'est quand même quelque chose qui a une échelle, je dirais, historique. Et on sait bien qu'à l'échelle historique, eh bien, les hommes ne changent pas à une vitesse telle. Et donc, on essaie d'imaginer des scénarios qui soient à la fois compatibles avec la Bible et qui expliquent cette diversité. Et on a un des scénarios compatibles avec le dombre religieux. C'est le scénario des pré-adamiques, c'est-à-dire, ou des co-adamiques, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, on n'a pas bien lu la Bible et qu'il existe des hommes qui ont été créés soit avant Adam et Ève, soit en même temps qu'Adam et Ève. Et c'est une, comment dire, c'est une thèse qui est très ancienne puisqu'elle remonte à l'Antiquité. L'empereur Julien Laposta était déjà un défenseur de cette notion des pré-adamiques. Alors, lui, c'était dans son rejet du christianisme. Mais on a au fil des siècles des émergences successives de cette thèse avec des arguments qui sont directement tirés de la Bible, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'il est possible que Cain ait pu prendre une épouse ou la construction d'une cité après la mort d'Abel. Donc tout ça, ça suppose qu'il y a des gens, indépendamment de la descendance d'Irex d'Adam et Ève. Alors, il y a une thèse qui est défendue... Excusez-moi. Il y a une thèse qui est défendue par Francis Dobbs, qui est un membre du Parlement irlandais, et qui va expliquer que cette, comment dire, cette humanité qui existe à côté d'Adam et Ève et de leur descendance directe, elle est liée à l'activité du diable dans le paradis terrestre. C'est un petit peu délicat à dire, mais en gros, l'idée, c'est que Ève a succombé au charme de Satan de façon assez charnelle. Et donc, il y a, à côté de la descendance directe d'Adam, une descendance d'Ève qui est une descendance diabolique. Évidemment, ça explique l'imperfection de l'humanité qui n'est pas la descendance d'Adam et Ève, la descendance d'Adam et Ève étant les Hébreux, enfin, disons, les Européens, les autres formes humaines étant descendance plus ou moins diabolique. Alors, c'est une idée... J'ai trouvé récemment la publication d'une bande dessinée qui montre que cette thèse, ma foi, est toujours assez populaire. Alors, au siècle des Lumières, on va avoir un mouvement de remise en cause des dogmes religieux. Voltaire ne cessera de lutter contre la religion qui, à ses yeux, est une aliénation, une servitude. Et dans ce mouvement de laïcité militante, eh bien, qui le porte à des attaques constantes contre l'Église, eh bien, dans le fond, il va se montrer un soutien inconditionnel d'une forme de polygénisme qui est à la fois élaborée à partir d'intuitions philosophiques et puis aussi d'une certaine forme de soucis taxonomiques. Mais vous voyez dans les citations qui sont là que Voltaire, qu'on perçoit souvent comme un esprit éclairé, une espèce d'avant-garde défenseur, défenseuse de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme, fait preuve d'un racisme absolument extravagant. Et j'ai retenu ces deux citations, mais il y en a d'autres qui sont, j'allais dire, encore pires que celles-là. Alors, pour en venir au Collège de France, eh bien, avec Cuvier, on a une expression scientifique, si je peux dire, de ce polygénisme qui, dans le fond, va dominer tout le XIXe siècle. C'est le polygénisme qui est la tendance forte. Et donc, Cuvier, lui, essaie, dans le fond, de concilier le dogme religieux et une vision créationniste du monde avec l'observation paléontologique qu'il fait de la nature. Et Cuvier est un des pères fondateurs de l'anatomie comparée de la paléontologie. Donc, il connaît les fossiles. Il sait qu'il y a des tas d'animaux qui ont existé dans le passé et qui n'existent plus aujourd'hui. Il n'est pas transformiste. Il pense que les espèces sont fixes. Et dans le fond, il va expliquer la diversité humaine présente dans ce cadre qui est un cadre fixiste et qui est un cadre catastrophiste. C'est-à-dire que, pour Cuvier, les successions de faunes paléontologiques, qu'il peut étudier dans les dépôts du bassin de Paris ou d'ailleurs, ces successions s'expliquent par des créations successives qui font suite à des destructions de la vie. Et pour lui, dans le fond, la diversité humaine, les formes humaines que l'on observe aujourd'hui, on peut les expliquer comme des survies de certaines de ces créations passées. Et donc, il arrive à faire coïncider la fixité des formes humaines à une échelle de temps courte de quelques milliers d'années et puis la présence de formes humaines différentes. Alors, comme je vous le disais, la tendance polygéniste, eh bien, elle va prévaloir pendant le XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle. On en voit des expressions tout à fait, comment dire, claires avec la création de la Société d'anthropologie de Paris par Paul Broca en 1859 et très peu de temps après par une société sœur qui est créée à Londres et qui, d'une certaine façon, prend modèle sur cette société parisienne avec quand même une forte, comment dire, couleur athéiste, voire anticléricale et qui développe une, comment dire, une opposition au monogénisme puisqu'il est perçu comme, dans le fond, hérité d'une forme d'obscurantisme religieux et une approche délibérément classificatoire des formes humaines avec, encore une fois, une approche assez raciste qui ne pose pas de problème à ces savants de l'époque. Alors, ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est que, dans le fond, on a une... Enfin, la façon dont, j'allais dire, le découpage idéologique se présente dans cette deuxième moitié du XIXe siècle est quand même très, très différente de ce que l'on pourrait percevoir aujourd'hui de ces opinions ou de ces modèles parce que, dans le fond, les gens qui sont des polygénistes les plus convaincus sont des gens qui, à l'époque, étaient... qu'on classifierait aujourd'hui comme d'extrême-gauche. Un exemple tout à fait probant, Gabriel de Mortillet qui a été maire de Saint-Germain-en-Laye et qui a eu, comment dire, une politique en tant que maire de Saint-Germain-en-Laye qui est lue locale, encore une fois, résolument de gauche, est animée par un anticléricalisme extrêmement féroce. Et même s'il a donné des... Il a produit des résultats scientifiques qui sont des résultats scientifiques remarquables, c'est lui en particulier qui a établi une chronologie des temps paléolithiques qui est encore utilisée en partie aujourd'hui, et bien se montrent particulièrement d'après des critères modernes, si je peux dire, rétrogrades, quand il s'agit de parler de cette diversité humaine. Alors dans cet ambiance générale, dans ce paysage, et bien Darwin, dans le fond, contraste, fait exception, parce qu'il va être à la fois un ardent défenseur de l'évolution, on le sait bien, mais il est sans ambiguïté monocentriste, et on trouve ça en particulier dans La descendance de l'homme qu'il a publiée en 1871, où il s'exprime sur l'évolution humaine qu'il avait, si je peux dire, un peu éludée dans L'origine des espèces. Et je vous cite donc ce qu'il écrit à l'époque, «The question whether mankind consists of one or several species has of late years been much discussed by anthropologists, were divided into the two schools of monogenists and polygenists. Those who do not admit the principle of evolution must look at species as separate creations, or in some manner as distinct entities, and they must decide what forms of man they will consider as species by the analogy of the method commonly pursued in ranking other organic beings as species. » Dans cette citation, dans le fond, Darwin fait un lien entre le rejet de l'évolution et puis le polygénisme, et lui s'affiche comme polygéniste. Une autre position tout à fait remarquable de Darwin dans cet ouvrage, c'est l'accent qu'il met sur l'origine probablement africaine de l'homme dans cette perspective monogénique. Pourquoi ? Eh bien, simplement à cause de la proximité qui existe entre l'homme actuel et les grands singes africains. Et en cela, il poursuit une idée qui avait déjà été évoquée par Thomas Huxley quelques années auparavant dans sa place de l'homme dans la nature. Alors, il serait naïf de croire, et ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, qu'il y a dans le fond des groupements simples qui puissent se faire entre évolutionnistes, monogénistes, polygénistes qui ne le seraient pas, qui seraient plutôt créationnistes, catastrophistes dans le modèle culieux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, quand on regarde, ne serait-ce qu'à l'intérieur des membres de la Société d'anthropologie de Paris, on va trouver des combinaisons d'opinions assez compliquées, assez floues. Un exemple qui a déjà été cité ce matin, c'est celui d'Armand de Quatrefage. Alors, Armand de Quatrefage est hostile aux idées de Darwin, mais il est monogéniste, et il propose même de classer l'homme dans un règne vivant, à part du monde animal et du monde végétal. Alors, il est monogéniste, mais quand même toujours avec des idées assez, comment dire, on dirait racistes aujourd'hui sur la variété humaine. Parmi, donc lui, il est un opposant à Darwin, parmi les soutiens de Darwin et le plus connu d'entre eux en Allemagne, dont on a aussi parlé ce matin, qui est Eichel, et là, on trouve une situation symétrique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on a un soutien, un fervent soutien de Darwin et de l'évolution qui, lui, est plutôt polygéniste. Et le polygénisme d'Eichel, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'idée qu'on a une apparition d'un homme qui n'est pas un homme véritable, qui est un homme singe, qu'il appelle Alalus, qui veut dire muet, et c'est la dispersion de cet homme singe à partir d'un continent disparu qu'il appelle Lemuria, qui se situe quelque part dans l'océan Indien, que vont se créer les groupes humains actuels et les groupes de langue actuelle. Donc, c'est en apprenant, en devenant un être capable de parole, que l'homme peuple le monde et, bon, c'est une vision qui est assez polygéniste. Alors, ce qui est remarquable dans ces idées de Eichel, c'est que, dans le fond, c'est quand même assez farfelu, parce que ce continent disparu de Lemuria, personne n'en a jamais trouvé trace, mais c'est quand même en se fondant sur les idées de Eichel qu'on va, pour la première fois, trouver des restes fossiles dans cette région du monde, alors pas l'océan Indien, mais l'Indonésie. Et donc, les découvertes, à la fin du XIXe siècle, de Gênes Dubois, du premier Pythécanthrope, qui va d'ailleurs appeler Pythécanthropus halalus, puisqu'il est absolument convaincu des tests de Eichel, et plus tard, ce Pythécanthropus halalus va devenir le Pythécanthropus erectus, qu'on connaît toujours dans la taxonomie moderne. Alors, cette découverte de Dubois m'amène à revenir un petit peu en arrière pour vous parler de ce qui concerne les formes fossiles. Vous vous souvenez qu'au début de mon exposé, je vous ai montré un tableau avec énormément d'espèces fossiles connues aujourd'hui. Au XIXe siècle, on commence à connaître certaines de ces formes, et la première d'entre elles qui a été découverte a été découverte en 1856, près de Düsseldorf, dans une petite vallée qu'on appelle Néandertal. Et cette découverte, c'est une découverte fortuite par des ouvriers qui exploitent des carrières. Ces fossiles vont être recueillis par un enseignant local qui va les passer à Schaffhausen, qui va en faire la première description scientifique. Et alors, ce qui est vraiment remarquable, c'est que, dans le fond, cette découverte de Néandertal, c'est une découverte qui est antérieure à la publication de l'origine des espèces. Donc, au moment où Darwin publie l'origine des espèces, on a déjà des hommes fossiles, mais ces hommes fossiles sont l'objet d'un débat assez intense sur leur âge et aussi sur, en fait, la nature même de leur caractère. C'est-à-dire que des savants éminents de l'époque, en particulier en Allemagne, Rudolf Virchow propage l'idée qu'en fait, il s'agit plutôt d'une forme pathologique d'homme moderne. En fait, dès avant la découverte de Néandertal, on avait déjà trouvé des hommes de Néandertal. On cite souvent le crainte d'un enfant trouvé en Belgique à Angis en 1830. Et pour quelque chose qui est beaucoup plus reconnaissable comme homme de Néandertal, et bien cet homme de Forbosquari à Gibraltar qui a été découvert en 1848. Et vous verrez qu'on va y revenir dans un moment puisque c'est un des rares fossiles à propos duquel Darwin dit quelque chose dans sa correspondance. Donc on a des fossiles qui commencent à apparaître au milieu du XIXe siècle. On a aussi des outillages lithiques qui sont soit directement associés à ces formes fossiles, soit qui sont trouvés dans des environnements géologiques d'âge comparable, et qui eux aussi sont l'objet d'un débat extrêmement intense. Alors, on a l'habitude de considérer Boucher de Perth comme le père fondateur de la préhistoire paléolithique en Europe. si sa vie vous intéresse, je vous renvoie à notre petit ouvrage avec Claudine Cohen qui vient d'être réédité par Belin dans un format de poche. Boucher de Perth publie en 1849 un ouvrage où, dans le fond, il énonce que des bifaces comme celui-ci ont été fabriqués par des hommes et qu'ils sont associés à des formes animales complètement disparues comme le mammouth, par exemple. son ouvrage va être, la publication de son ouvrage va être freinée, c'est le moins qu'on puisse dire, par Élie de Beaumont qui, c'est-à-dire que Boucher de Perth a eu une très mauvaise idée, il a eu l'idée d'envoyer son ouvrage à l'Académie des sciences pour que l'Académie des sciences dans le fond l'approuve. Et l'Académie des sciences, Élie de Beaumont en particulier, va ranger cet ouvrage et l'oublier avec cette motivation qu'on a évoquée ce matin à plusieurs reprises, c'est-à-dire que dans le fond, Boucher de Perth est considéré comme un amateur, pas très sérieux et dans le fond, et d'ailleurs, il faut dire que ce que Boucher de Perth raconte dans ses ouvrages, c'est un mélange d'observations archéologiques et de rêveries, dans le fond. On peut comprendre que les scientifiques de l'époque aient été très réservés. Mais enfin, Élie de Beaumont dans cette histoire a joué comme un rôle assez, comment dire, un rôle de frein dans le fond dans la révélation de ces hommes fossiles et de ces outillages fossiles. Alors, en ce qui concerne Darwin, je vous ai dit qu'on avait déjà l'homme de Néandertal avant la publication de l'origine des espèces, mais dans les années qui suivent, il est quand même frappant de voir le peu de références que Darwin fait à ces formes fossiles. Je vous recommande d'aller sur ce site qui s'appelle Darwin Project, qui est un site de l'université de Cambridge où 8000 lettres de Darwin ont été digitalisées. Donc, vous pouvez voir les originaux de ces lettres et vous pouvez consulter les textes de ces lettres et faire des recherches. Donc, si vous mettez dans l'outil de recherche le mot banane, eh bien, vous aurez toutes les lettres de Darwin où il parle de banane. Il y en a une dizaine ou une douzaine. J'ai regardé ça hier. La plupart du temps, c'est pour dire merci pour les bananes. Mais vous pouvez trouver une référence. Et si vous rentrez le mot Néandertal, eh bien, en fait, il y a une seule lettre qui est celle-ci, qui est une lettre de 1864 où Darwin se réfère à ce crâne de Gibraltar que je vous ai montré tout à l'heure et où il dit que l'aïeul lui montre le crâne de Gibraltar et Darwin dit c'est extraordinaire, c'est très émouvant, etc., mais il ne dit pas grand-chose de plus. Alors, évidemment, j'allais dire, à la décharge de Darwin, il faut dire quand même que c'est seulement après sa mort qu'on va trouver, j'allais dire, des confirmations absolument claires de l'existence de ces hommes de Néandertal en Europe avec la mandibule de la Nolette ou les crânes de Spie en Belgique, tout ça dans les années 80, donc après la mort de Darwin, après la retraite d'Axley. Alors, pour terminer, je voudrais faire un bond dans le XXe siècle pour vous dire, dans le fond, comment ces théories polygénistes, monogénistes ont évolué. Vous allez voir que c'est une histoire qui continue et qui continue en particulier avec ce chercheur allemand qui s'appelle Franz Weidenreich qui a commencé sa carrière en Allemagne dans les années 20 et qui a été un anthropologue assez connu, qui a dû quitter l'Allemagne au moment de la montée du nazisme. Il était juif et en plus, il a eu la mauvaise idée de publier un article dans ce journal qui s'appelle Der Morgan où il a comparé les groupes sanguins dans plusieurs villes d'Europe, les groupes sanguins des juifs et des non-juifs pour montrer qu'en fait il y avait les mêmes fréquences chez les juifs et les non-juifs. Ça a énormément déplu au régime en place et donc il a dû s'exiler et il a poursuivi le reste de sa carrière essentiellement aux Etats-Unis. Alors ce qui est tout à fait remarquable avec Weidenreich c'est que Weidenreich va étudier des fossiles d'Homo erectus qui viennent de Chine, qui viennent d'Asie en général, d'Indonésie aussi et il va construire une théorie qui est une théorie alors qu'on ne parle plus de polygénisme on parle de polycentrisme c'est-à-dire l'idée que dans le fond différentes formes humaines actuelles les asiatiques, les européens, les africains s'enracinent dans des groupes d'hominines plus primitifs comme ces Homo erectus. C'est une version scientifique si je peux dire du polygénisme qui incorpore les fossiles pour la première fois. Et ce modèle c'est un modèle qui va avoir un certain succès au cours du XXe siècle on va en voir différentes versions la dernière version représentée par ce chercheur américain qui s'appelle Milford Wolpoff on parle des années 1970-1980 on ne parle pas de la nuit des temps continue dans le fond à propager cette idée qu'il y a une proximité morphologique entre des gens qui habitent en Australie aujourd'hui et puis des Homo erectus indonésiens et qu'on peut trouver le même lien entre les européens d'aujourd'hui et puis par exemple l'homme de Néandertal. Alors évidemment tous ces gens-là ont souvent été accusés dans le fond de racisme et surtout après la seconde guerre mondiale c'est quelque chose qui est devenu absolument critique dans le développement de ces thèses multirégionales. Alors il y a des gens comme Wolpoff qui ont publié des livres pour essayer de se défendre de ça d'autres auteurs je pense en particulier à Carlton Kuhn qui a été vraiment un des fondateurs du modèle multirégionaliste polycentriste quand on lit ce qu'il écrit il est je pense sincèrement raciste si on peut dire des choses comme ça. alors c'est à la fin des années 70 que dans le fond la communauté paléanthropologique va commencer à basculer dans une direction complètement nouvelle en particulier avec ce monsieur qui s'appelle William White Owels qui est professeur à Harvard que j'ai eu la chance de connaître à la fin de sa vie qui est un monsieur absolument formidable qui a consacré toute sa vie à l'étude de l'anthropologie des hommes modernes et donc William White Owels est convaincu que tous les hommes actuels ont en fait une origine commune récente et ils représentent dans le fond une forme extrêmement homogène et ces thèses vont être confirmées par de nombreuses découvertes au cours des années 80 d'abord des chercheurs qui s'intéressent aux fossiles eux-mêmes des paléontologues Gunther Breuer en Allemagne commencent à émettre l'idée qu'en fait tous les hommes modernes actuels ont non seulement une origine commune récente mais que cette origine elle est africaine et c'est quelque chose qui va être rapidement confirmé par la génétique j'ai pas le temps de développer ça mais l'ADN mitochondriel l'ADN du chromosome Y l'ADN nucléaire tout ça nous montre qu'en fait on a à faire à un point d'apparition africain il y a un temps assez court de formes qui sont ancestrales non seulement aux populations qui vivent aujourd'hui en Afrique mais à celles qui vivent partout dans le monde et dans le fond on peut tracer ici sont des lignées mitochondriales on peut tracer le peuplement de toute la planète à partir de l'Afrique avec un remplacement ou une assimilation des populations archaïques locales comme les hommes de Néandertal et dans le fond ce qui est j'allais dire réjouissant je ne sais pas s'il faut se réjouir de ça mais dans le fond ce que l'on observe quand on regarde l'évolution de ces idées sur deux siècles c'est qu'on a une domination presque permanente du polygénisme puis du polycentrisme puis des thèses multirégionales jusque dans une grande partie du 20ème siècle et qu'on a basculé aujourd'hui dans un retour dans le fond à une forme de monogénisme qui est cette origine commune de tous les hommes en Afrique il y a à peine alors il y a une semaine ou deux je vous aurais dit 200 000 ans donc voilà je vous dis 300 000 ans et je vous laisse avec ce fossile qui vient du Maroc et que nous avons décrit dans Nature il y a très très peu de temps merci merci Merci.